... Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais fuir, mais je me suis abstenue, sinon je voudrais arrêter d'écrire. Gros problème. Pour moi, c'est un terrible dilemme, je vous assure. Alors j'espère que vous êtes bien installés, bien à l'aise dans vos chaussures, car ce qui va suivre est une pure folie ici de mon esprit. Je roule sur la marge, je vis entre parenthèses, l'ombre coule sur la page, je repars en cesse, l'inophobe de français. Il s'écoule dans un flot désordonné, tant de lettres désaccordées, des mots pour les accorder dans un rythme intemporel, un courant passionnel, un registre opérationnel. Exprimons-nous en harmonie, pour plus de beau temps, moins de pluie, moins de blabla inutile, plus de paroles futiles. À l'acte maintenant passant, une formation, voilà ce dont nous avons besoin. Je regarde s'ils paraissent avec des dents. Dans les cachots cauchemardesques de mon esprit limité, j'ai trouvé une porte verrouillée. Molière m'a tendu la clé, je l'ai fait sauter, voilà que la barrière est levée. Ensuite, j'ai continué à errer dans la marge moins douce qu'étant mon esprit. Puis j'ai rencontré Shakespeare. Une portion du malade imaginaire, un soupçon de Hamlet, pour un déchaînement paraphrastique dans mon subconscient. J'en aurais conscience que les manigances abruptes de mon ignorance auront cessé. Entrons dans le vif du sujet. M'entends-tu ? Je veux apprendre. J'ai assez de force en moi pour comprendre. Tu me demanderas l'importance d'une langue universelle, dont ni toi ni moi ne connaissant réellement l'origine. Je te répondrai avec entonance. Bonjour. Tu possèdes une partie du savoir qui m'est essentiel. Me laisserais-tu acquérir une part peu amigine ? Monsieur, madame, je suis un jeune plein d'entrain. Certes, je ne possède qu'une partie du puzzle, mais je manie aisément l'importance de l'outil grâce auquel je le détiens. Je ne le manie pas aisément. Je saisis son importance. Je disais donc, monsieur, madame, que je ne suis qu'à mi-chemin. Je suis à mi-chemin d'une intégration. Une intégration par partie. Dans un monde qui, hier, me semblait inaccessible. Une insertion d'une grande envergure grâce à Mouliya et Jésus-Pierre. Merci.